Chapitre 5. Les conseils de la chenille La chenille et Alice se regardèrent un moment en silence. Finalement, la chenille retira son narguilet de sa bouche, puis s'adressant à elle d'une voix languissante et endormie. « Qui es-tu ? » lui demanda-t-elle. Ce n'était pas un début de conversation très encourageant. Alice répondit d'un ton timide. « Je ne sais pas très bien, madame, du moins pour l'instant. Du moins, je sais qui j'étais quand je me suis levée ce matin, mais je crois qu'on a dû me changer plusieurs fois depuis ce moment-là. « Que veux-tu dire par là ? » demanda la chenille d'un ton sévère. « Explique-toi. » « Je crains de ne pas pouvoir m'expliquer, madame, parce que je ne suis pas moi, voyez-vous. » « Non, je ne vois pas, » dit la chenille. « J'ai bien peur de ne pas pouvoir m'exprimer plus clairement, » reprit Alice avec beaucoup de politesse, « car tout d'abord, je ne comprends pas moi-même ce qui m'arrive, et de plus, cela vous brouille les idées de changer si souvent de taille dans la même journée. » « Allons donc ! » s'exclama la chenille. « Vous ne vous en êtes peut-être pas aperçue jusqu'à présent, » continua Alice. « Mais quand vous serez obligée de vous transformer en chrysalide, cela vous arrivera un de ces jours, vous savez, puis en papillon. Je suppose que cela vous paraîtra un peu bizarre, ne croyez-vous pas ? » « Pas le moins du monde, » répondit la chenille. « Eh bien, il est possible que cela ne vous fasse pas cet effet-là, » dit Alice. « Mais tout ce que je sais, c'est que cela me paraîtrait extrêmement bizarre à moi. » « À toi ! » fit la chenille d'un ton de mépris. « Mais qui es-tu, toi ? » ce qui les ramenait au début de leur conversation. Alice, un peu irritée de ce que la chenille lui parla si sèchement, se redressa de toute sa hauteur et déclara d'un ton solennel. « Je crois que c'est vous qui devriez d'abord me dire qui vous êtes. » « Pourquoi ? » répliqua la chenille. La question était fort embarrassante. Comme Alice ne pouvait trouver une bonne raison, et comme la chenille semblait être d'humeur très désagréable, elle lui tourna le dos et s'éloigna. « Reviens ! » lui cria la chenille. « J'ai quelque chose d'important à te dire. Ceci semblait plein de promesses, certainement. » Alice fit demi-tour et revint. « Reste calme ! » déclara la chenille. « C'est tout ? » demanda Alice en maîtrisant sa colère de son mieux. « Non ! » répondit la chenille. Alice pensa qu'elle pourrait aussi bien attendre, puisqu'elle n'avait rien d'autre à faire, et peut-être qu'après tout, la chenille lui dirait quelque chose qui vaudrait la peine d'être entendue. Pendant quelques minutes, la chenille fuma en silence, puis finalement elle décroisa ses bras, retira le narguilet de sa bouche et dit. « Donc tu crois que tu es changé, n'est-ce pas ? » « J'en ai peur, madame. Je suis incapable de me rappeler les choses comme avant, et je ne conserve pas la même taille dix minutes de suite. « Quelles sont les choses que tu ne peux pas te rappeler ? » « Eh bien, j'ai essayé de réciter, voyez comme la petite abeille, mais c'est venu tout différent de ce que c'est en réalité, » répondit Alice d'une voix mélancolique. « Récite-moi, vous êtes vieux, père William, » ordonna la chenille. Alice joignit les mains et commença. « Vous êtes vieux, père William, » dit le jeune homme, « et vos cheveux sont devenus très blancs. Sur la tête, pourtant, vous continuez à marcher. Est-ce bien raisonnable à votre âge, vraiment ? » « Dans ma jeunesse, » répondit William à son fils, « je craignais que cela ne m'abîme le cerveau. Mais maintenant, je suis convaincu de ne pas en avoir. Je peux donc faire cet exercice encore et encore. « Vous êtes vieux, » dit le jeune homme, comme je vous l'ai déjà dit, « et vous êtes devenus extraordinairement gros. Pourtant, vous franchissez la porte d'un seau périlleux en arrière. Je vous en prie, quelle la raison de tout cela ? » « Dans ma jeunesse, » dit le vénérable en remuant ses mèches grises, « je conservais la souplesse de mes membres par la vertu de cet ongan. Un shilling la boîte, permets-moi de t'en vendre deux. » « Vous êtes vieux, » dit le jeune, « et vos mâchoires sont trop faibles pour ce qui est plus dur que le beurre. Et pourtant, vous avez mangé l'oie avec le bec et les os. Je vous en prie, comment avez-vous réussi à faire cela ? » « Dans ma jeunesse, » dit le père, « je faisais dans le droit et argumentais toutes les choses de la vie avec ma femme. La force musculaire que ma mâchoire a ainsi acquise a duré toute ma vie. » « Vous êtes vieux, » dit le jeune, « et nul ne pourrait supposer que votre vue est aussi bonne que dans le temps. Sur le bout de votre nez, pourtant, vous tenez en équilibre une anguille. Qu'est-ce qui vous a fait si habile ? » « J'ai répondu à trois questions et cela suffit, » dit le père. « Ne te donne pas des airs. Penses-tu que je peux écouter chaque jour de telles bêtises ? File, ou je te fais descendre les escaliers avec mon pied. » « Cela n'est pas du tout cela, » fit observer la chenille. « Pas tout à fait cela, j'en ai bien peur, » dit Alice timidement. « Il y a quelques mots qui ont été changés. » « C'est faux du début à la fin, » affirma la chenille d'un ton sans réplique, et il y eut quelques minutes de silence. La chenille fut la première à reprendre. « Quelle taille veux-tu avoir ? » « Oh, je ne suis pas particulièrement difficile pour ce qui est de la taille, » répondit vivement Alice. « Ce que je n'aime pas, c'est d'en changer si souvent, voyez-vous. » « Non, je ne vois pas, » répondit la chenille. Alice garda le silence. De toute sa vie, jamais elle n'avait été contredite tant de fois, et elle sentait qu'elle allait perdre son sang-froid. « Es-tu satisfaite de ta taille actuelle ? » demanda la chenille. « Ma foi, si vous n'y voyez pas d'inconvénients, j'aimerais bien être un tout petit peu plus grande. Huit centimètres de haut, c'est vraiment une bien piètre taille. » « Moi, je trouve que c'est une très bonne taille, » répliqua la chenille d'un ton furieux en se dressant de toute sa hauteur. Elle mesurait exactement huit centimètres. « Mais moi, je n'y suis pas habituée, » dit Alice d'une voix pitoyable afin de s'excuser. Et elle pensa. « Je voudrais bien que toutes ces créatures ne se vexent pas si facilement. » « Tu t'y habitueras à la longue, » affirma la chenille. Après quoi, elle porta le narguilet à sa bouche et se remit à fumer. Cette fois, Alice attendit patiemment qu'il lui plût de reprendre la parole. Au bout d'une ou deux minutes, la chenille retira le narguilet de sa bouche, bailla une ou deux fois et se secoura. Puis, elle descendit du champignon et s'éloigna dans l'herbe en rampant, après avoir prononcé ces simples mots en guise d'adieu. « Un côté te fera grandir, l'autre côté te fera rapetisser. » « Un côté de quoi ? L'autre côté de quoi ? » pensait Alice. « Du champignon, » dit la chenille, exactement comme si Alice eût posé ces questions à haute voix, après quoi elle disparaît. Alice regarda pensivement le champignon pendant une bonne minute en essayant de distinguer où se trouvaient les deux côtés. Mais, comme il était parfaitement rond, le problème lui parut bien difficile à résoudre. Néanmoins, elle finit par étendre les deux bras autour du champignon aussi loin qu'elle le put et en détacha du bord un morceau de chaque main. « Et maintenant, lequel des deux est le bon ? » se dit-elle en grignotant un petit bout du morceau qu'elle tenait dans sa main droite pour voir l'effet produit. L'instant d'après, elle ressentit un coup violent sous le menton, elle venait de heurter son pied. Terrifiée par ce changement particulièrement soudain, elle comprit qu'il n'y avait pas de temps à perdre car elle rapetissait rapidement. Aussi, elle entreprit de manger un peu de l'autre morceau. Son menton était tellement comprimé contre son pied qu'elle avait à peine assez de place pour ouvrir la bouche. Mais elle finit par y arriver et parvint à avaler un fragment du morceau qu'elle tenait dans sa main gauche. « Enfin, ma tête est dégagée ! » s'exclama-t-elle d'un ton ravi. Mais presque aussitôt, son ravissement se transforma en vive inquiétude lorsqu'elle s'aperçut qu'elle ne retrouvait nulle part ses épaules. Tout ce qu'elle pouvait voir en regardant vers le bas, c'était un coup d'une longueur démesurée qui semblait se dresser comme une tige au-dessus d'un océan de feuilles vertes bien loin au-dessous d'elle. « Qu'est-ce que c'est que toute cette verdure ? » poursuivit Alice. « Et où donc sont passées mes épaules ? Oh, mes pauvres mains ! Comment se fait-il que je ne puisse pas vous voir ? » Elle les remuait tout en parlant, mais sans obtenir d'autre résultat que d'agiter légèrement les feuillages lointains. Comme elle semblait n'avoir aucune chance de pouvoir porter ses mains à sa tête, elle essaya d'amener sa tête jusqu'à elle, et elle fut enchantée de découvrir que son cou se tordait aisément dans toutes les directions comme un serpent. Elle venait juste de réussir à le courber vers le sol en décrivant un gracieux zigzag, et elle s'apprêtait à plonger au milieu des feuillages dont elle découvrait qu'il n'était autre que les cimes des arbres sous lesquels elle s'était promenée quelque temps plus tôt lorsqu'un sifflement aigu la fit reculer en toute hâte. Un gros pigeon s'était jeté de plein fouet sur son visage et la frappait violemment de ses ailes. « Serpent ! » criait le pigeon. « Mais je ne suis pas un serpent ! » réposta Alice d'un ton indigné. « Laisse-moi donc tranquille ! » « Serpent ! » « Je le répète ! » continua le pigeon d'une voix plus calme. Puis il ajouta, avec une sorte de sanglots, « J'ai tout essayé, mais rien ne semble les satisfaire. » « Je ne comprends pas du tout de quoi vous parlez ! » dit Alice. « J'ai essayé les racines d'arbres, j'ai essayé les talus, j'ai essayé les haies ! » continua le pigeon sans prêter attention à elle. « Mais ces serpents, impossible de les satisfaire ! » Alice était de plus en plus intriguée. Cependant, elle pensa qu'il était inutile de prononcer un mot de plus avant que le pigeon eût fini de parler. « Comme si je n'avais pas assez de mal à couver les œufs, » poursuivit-il. « Il faut encore que je reste nuit et jour sur le qui-vive à cause de ces serpents. Ma parole, voilà trois semaines que je n'ai pas fermé l'œil une seule seconde. « Je suis navré que vous ayez des ennuis, » dit Alice, qui commençait à comprendre. « Et juste au moment où j'avais pris l'arbre le plus haut du bois, » continua le pigeon, dont la voix monta jusqu'à devenir un cri aigu, « juste au moment où je croyais être enfin débarrassé d'œuf, voilà qu'il descende du ciel en se tortillant. Poids, sale serpent ! » « Mais je vous répète que je ne suis pas un serpent, je suis, je suis... » « Eh bien, dites-moi ce que vous êtes, » dit le pigeon. « Non, je vois bien que vous essayez d'inventer quelque chose. » « Je... je suis une petite fille, » dit Alice d'une voix hésitante, car elle se rappelait tous les changements qu'elle avait subis ce jour-là. « Comme c'est vraisemblable ! » s'exclama le pigeon d'un ton profondément méprisant. « J'ai vu pas mal de petites filles dans ma vie, mais aucune n'avait un coup pareil. » « Non, non, vous êtes un serpent, inutile de le nier. Je suppose que vous allez me raconter aussi que vous n'avez jamais goûté à un œuf. » « J'ai certainement goûté à des œufs, » répliqua Alice, qui était une enfant très franche. « Mais voyez-vous, les petites filles mangent autant d'œufs que les serpents. » « Je n'en crois rien, » dit le pigeon. « Pourtant, c'est si vrai, alors les petites filles sont une espèce de serpent. C'est tout ce que je peux dire. » Cette idée était tellement nouvelle pour Alice qu'elle resta sans mot dire pendant une ou deux minutes, ce qui donna au pigeon l'occasion d'ajouter. « Je sais très bien que vous cherchez des œufs. Dans ces conditions, qu'est-ce que cela peut me faire que vous soyez une petite fille ou un serpent ? » « Cela me fait beaucoup à moi, » dit Alice vivement. « Mais il se trouve justement que je ne cherche pas d'œufs. D'ailleurs, si j'en cherchais, je ne voudrais pas de vos œufs à vous. Je ne les aime pas lorsqu'ils sont crus. » « Eh bien, allez-vous-en alors ! » grommela le pigeon d'un ton maussade en s'installant de nouveau dans son nid. Alice s'accroupit parmi les arbres non sans peine car son cou s'empêtrait continuellement dans les branches et de temps en temps, elle était obligée de s'arrêter pour le dégager. Au bout d'un moment, elle se rappela qu'elle tenait encore dans ses mains les deux morceaux de champignons. Alors elle se mit prudemment à la besogne, grignotant tantôt l'un, tantôt l'autre, parfois devenant plus grande, parfois devenant plus petite, jusqu'à ce qu'elle eût réussi à retrouver sa taille habituelle. Il y avait si longtemps qu'elle n'avait pas approché de cette taille normale qu'elle se sentit d'abord toute drôle. Mais elle s'y habitua en quelques minutes et commença à parler toute seule selon son habitude. Et voilà, j'ai réalisé la moitié de mon plan. Comme tous ces changements sont déconcertants, d'une minute à l'autre, je ne sais jamais ce que je vais être. En tout cas, j'ai retrouvé ma taille normale. Reste maintenant à pénétrer dans le beau jardin et cela, je me demande comment je vais m'y prendre. En disant cela, elle arriva brusquement dans une clairière où se trouvait une petite maison haute d'un mètre vingt environ. Quels que soient les gens qui habitent ici, pensa Alice, cela ne serait pas affaire de leur rendre visite grande comme je suis. Ils en mourraient de peur, c'est sûr. Elle se remit donc à grignoter le morceau qu'elle tenait dans sa main droite et ne s'aventura près de la petite maison que lorsqu'elle eut ramené sa taille à vingt centimètres.